La satisfaction Celui qui atteint ce haut degré de foi, il n'est plus dans la plainte, ni dans le fait de supporter les épreuves, parce que supporter les épreuves, même un non-croyant peut résister et supporter, mais qu'il s'élève au degré de la patience, c'est-à-dire qu'il supporte pour plaire à Dieu. Et qu'ensuite, avec le temps et avec un travail sur sa foi, il atteint le summum. C'est la satisfaction, c'est au-delà de la patience, ou ce que Dieu appelle dans le Qur'an, C'est-à-dire que l'épreuve n'est pas un fardeau, elle est même un plaisir, parce que dans l'épreuve, il y a la preuve que Dieu t'aime et qu'il veut te purifier de tes péchés et t'élever au paradis. Et c'est quoi exactement la satisfaction ? Être satisfait de qui et de quoi ? Un hadith authentique rapporte par le muslim, nous explique les trois types de satisfaction. Le prophète nous dit, a goûté la saveur de la foi. Celui qui est satisfait, qu'Allah soit son Seigneur. Celui qui est satisfait, heureux, content, que Dieu soit son Seigneur. Que l'islam soit sa religion, il en est fier. Et que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, soit son messager. Et dans un autre hadith rapporté par Muslim, il nous est dit, celui qui entend l'appel à la prière, et qui dira à la fin de cet appel, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ J'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que Mohamed est son dernier messager. Et son serviteur. Et ensuite, regardez, parce que l'attestation, c'est ce que dit tout musulman. Mais là, on passe à un autre degré, celui du croyant, de l'homme pieux. Qu'est-ce que nous dit le prophète juste après ? Après avoir attesté, en tant que musulman, on est dans la satisfaction en tant que croyant. رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّ Alors, on va parler d'abord de la satisfaction, être content, satisfait que Dieu soit notre Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie ? Quand on dit que tu es content que Dieu soit ton Seigneur, c'est-à-dire que tu es satisfait de toutes les décisions, tous les choix qu'il prendra pour toi dans ta vie. C'est ça. Je suis heureux qu'il soit mon Seigneur, c'est-à-dire mon Maître absolu, qui prend des choix pour moi dans ma vie, des décrets. Par exemple, tu es satisfait de ce que Dieu t'a donné. Et on atteindra la foi parfaite que si on est satisfait de ce que Dieu nous a donné. Ton corps, est-ce que tu es satisfait du corps que tu as ? Ou est-ce que tu es complexé ? Ou est-ce que tu es prisonnier du regard des gens, de leurs critiques ? Est-ce que tu es satisfait de ta couleur, de ta taille, de ton poids ? Est-ce que tu es satisfait des enfants que Dieu t'a donnés ? Attention, on se comprend bien. Quand on dit être satisfait, ça ne veut pas dire accepter sa condition et ne pas évoluer. Non, c'est accepter que Dieu t'a donné des garçons ou des filles, ou rien du tout, ou les deux. C'est ça. On ne parle pas de l'éducation des enfants. Parce que ce qui est demandé, c'est d'être insatisfait pour toujours faire mieux. Es-tu satisfait de ton époux, de ton épouse ? Ce que Dieu t'a prédestiné, es-tu satisfait des biens que Dieu t'a donnés ? Si Dieu a choisi pour toi la pauvreté, c'est une épreuve. Est-ce que tu es satisfait ? Ou es-tu en colère ? Ou pire encore, tu es jaloux. Tu es jaloux que les autres aient plus que toi. Tu es jaloux que les autres, Dieu leur a donné certaines choses dont toi tu es privé. Accepter que Dieu soit notre Seigneur, c'est accepter les épreuves qu'il nous a décrétées. Par exemple, Allah peut très bien t'éprouver par des conflits. Encore une fois, sans que tu sois à l'origine du conflit, que tu sois l'oppresseur, l'injuste. Parce que là, il n'y a pas à être satisfait, évidemment. Mais si tu n'as pas cherché cette épreuve et qu'elle t'est tombée dessus, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et que des gens te détestent, te font du mal. Est-ce que l'épreuve en elle-même, tu l'acceptes ? Ça ne veut pas dire accepter l'injustice. Non. Mais c'est accepter l'épreuve en tant que telle. Ne pas dire, il y a Allah, tu me fais des problèmes. Pourquoi cette épreuve ? Non. J'accepte l'épreuve, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas combattre l'injustice. Est-ce que tu acceptes la maladie ? Encore une fois, ça ne veut pas dire ne pas chercher à se guérir. Non. C'est l'épreuve en elle-même. Est-ce que je vais patienter durant la maladie ? La convalescence. En même temps, ça ne m'empêchera pas de chercher un remède. Parce que le remède et la maladie, tous les deux font partie du destin. Certains pensent que la maladie, on doit l'accepter parce que c'est le destin. Rechercher le médecin, le remède, le médicament, c'est aller à l'encontre du destin. C'est faux. Car la maladie, autant que le remède, font partie du destin que Dieu a décrété. Et on peut comprendre cette idée par ce hadith. Le prophète, a été interrogé par un compagnon au sujet de la peste. Il a dit que c'est un châtiment par lequel Dieu punit certaines personnes. Mais c'est une miséricorde pour le croyant. Pourtant, c'est une maladie. C'est une souffrance. Mais c'est une miséricorde. Et ensuite, il dit, tout serviteur atteint de la peste, qui demeure dans son pays, en faisant preuve de patience, et en sachant que rien ne peut l'atteindre, si ce n'est que Dieu lui a prédestiné. C'est ça, la satisfaction. C'est que je sais très bien que je n'aurais pas pu éviter cette maladie qui a été décrétée par Dieu. Qu'est-ce qui se passera ? Il recevra la récompense d'un martyr s'il meurt à cause de cette maladie. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas rechercher le remède contre la peste. Non. Pourquoi ? Parce qu'on a un hadith authentique dans lequel Umar ibn al-Khattab envoie une armée en Syrie. Et il se trouve que l'émir, et Umar en personne d'ailleurs, de l'armée, on leur dit qu'il y a la peste dans cette région du Shem. Et il se pose une question. Est-ce qu'on entre dans ce pays au risque d'être touché par l'épidémie, ou bien on fait demi-tour ? Et au final, Umar ibn al-Khattab va entendre un hadith rapporté par un compagnon, dans lequel le prophète dit, celui qui entend que dans une région il y a une peste, la peste, qu'il n'y entre pas. Et s'il est dans cette région, et elle est infestée, elle est contaminée, qu'il ne sort pas, pour éviter qu'il y ait des contagions. Quand il a dit, on fait demi-tour, certains compagnons lui ont dit, est-ce que tu fuis le destin de Dieu ? C'est Dieu qui donne la mort, c'est lui qui donne la maladie. Il a dit, je fuis le destin de Dieu pour réaliser le destin de Dieu. C'est-à-dire, la maladie, si elle me touche, c'est le destin. Si je l'évite, c'est aussi le destin. Dans tous les cas, tu n'échappes jamais au destin. Et Dieu a fait descendre la maladie, comme il a fait descendre le remède, comme cela est dans un hadith authentique. Ô serviteur de Dieu, cherchez les remèdes. Sa'ad ibn Waqqas, ce compagnon dont les invocations étaient exaucées, comme l'a dit le prophète, il était aveugle à la fin de sa vie. Il est à Médine, il est parti à la Mecque. En arrivant à la Mecque, les gens sont venus le voir. Ô Sa'ad, implore Dieu pour nous. Et il a fait des invocations pour les gens. Et un homme qui s'appelle Abdullah ibn al-Sa'ib, et c'était le grand récitateur de la Mecque à l'époque, a dit, ô Sa'ad, pourquoi tu fais des invocations pour les gens et tu ne demandes pas à Dieu de te rendre la vue, puisque tes invocations sont acceptées. et il a répondu, je préfère la cécité, être aveugle, c'est-à-dire le choix que Dieu a fait pour moi dans ma vie, plutôt que de recouvrer la vue. Ça, c'est un haut degré de foi, de satisfaction. C'est qu'il préfère être éprouvé, parce qu'il sait que Dieu, quand il l'a éprouvé, c'est qu'il l'aimait. Il préfère donc être éprouvé que de vivre paisiblement. Et la mort également fait partie du destin de Dieu. Accepte-t-on quand Dieu reprend l'âme de l'un de nos proches ? Le prophète, a.s.v. avait son fils dans les bras, Ibrahim, et il est mort dans ses bras. Et il a pleuré. Les gens lui ont dit, ô prophète, est-ce que toi tu pleures ? C'est-à-dire, toi qui acceptes le destin de Dieu, tu pleures ? Il a dit, les larmes ne sont pas une contestation du destin. Quand on est triste, ça fait partie de l'être humain. C'est un effet de la miséricorde de Dieu. Mais regardez ce qu'il nous dit, je ne dirai avec ma langue que ce qui plaît à Dieu. Inna lillâh wa inna ilahi raji'un, c'est à lui qu'on appartient, et c'est vers lui que nous allons retourner. La belle patience, la satisfaction, ce n'est pas de ne pas verser de larmes, de ne pas parfois être très en colère par rapport à des injustices. Non. Notre belle patience, notre satisfaction se situera au niveau de notre langue. Est-ce qu'on va accepter, est-ce qu'on va dire des choses qui plaisent à Dieu ou pas ? Être satisfait de la mort d'un proche, ça peut aller même plus loin. Pas de la mort d'un proche, de la volonté de Dieu, qu'un proche décède. On a cette belle histoire. Abu Talha était mari avec Ummou Sulaim. Et leur fils était extrêmement malade. Et il est parti travailler. Et durant la journée, le fils décède, le bébé. Ummou Sulaim dit à la famille « Que personne ne tient informé mon mari du décès de son fils. C'est moi qui m'en occupe. » Son mari revient du travail le soir et elle se fait belle. Et elle lui prépare un bon repas. Abu Talha dit « Comment va notre fils ? » Elle lui répond « Il n'a jamais été aussi tranquille, aussi bien, aussi apaisé. » Il mange. Durant la nuit, ils ont un rapport, comme le dit le hadith. Et juste après, elle dit à son mari « Ô chère mari, si quelqu'un nous prête quelque chose et qu'il nous demande ensuite de le rendre, de lui rendre ce qui lui appartient et qu'on refuse, est-ce que ça serait un bien ou un mal ? » Il a dit « C'est un mal. Il faut rendre à la personne ce qui lui appartient. » Elle lui a dit « Sache que Dieu a repris ce qui lui appartient. Il a repris notre enfant. » Et Abu Talha au matin, il va rencontrer le prophète et lui raconter cette histoire. Et le prophète va dire « Que Dieu bénisse votre nuit. » Et elle va tomber enceinte et ils vont avoir une progéniture, une très grande progéniture par la suite. « Être satisfait que l'islam soit notre religion, c'est accepter les lois de l'islam, les préceptes de l'islam, n'en déplaise au monde entier. Parce qu'on sait, on est convaincu que l'islam, c'est la religion de Dieu et qu'elle est le bonheur pour les êtres humains sur terre et dans l'au-delà. Et on ne doit pas avoir honte. Ceux qui ont honte, ce sont ceux qui ne connaissent pas véritablement l'islam, qui manquent de connaissances. Ils n'arrivent pas à répondre aux préjugés, aux clichés, aux attaques des ennemis de l'islam. Mais celui qui veut être satisfait de sa religion, il doit l'apprendre afin qu'il soit convaincu que c'est ce qui est bon. Que ce soit le code familial ou le système pénal ou la finance islamique ou l'héritage. Nous savons que ça vient de Dieu et que c'est bon pour nous. Maintenant, être satisfait, ça ne veut pas dire forcément... Non. Ne pas mettre tout en pratique, ça ne veut pas dire que je suis insatisfait. Si je voudrais mettre l'islam dans sa totalité en pratique, tout, mais que je ne peux pas, je suis en péché, tout en étant satisfait, j'ai atteint le degré de piété. Jamais les autres religions, les juifs et les chrétiens, ne seront satisfaits de votre religion, de toi, prophète, c'est-à-dire de ta religion. Dis la véritable guidance, c'est celle de Dieu, c'est-à-dire l'islam. Et si tu suis leur passion, alors tu t'égareras. Être satisfait du prophète, de Mohamed comme prophète, ça signifie l'aimer, connaître sa vie et ne pas avoir honte de ce qu'il a fait dans sa vie. Toutes les guerres qu'il a menées dans sa vie, on doit en être fier. Pourquoi ? Parce que c'était des guerres justes, de légitime défense. Il n'y a que celui qui ne connaît pas l'avis du prophète qui va être honteux. Et toutes les attaques contre le prophète sont dues à l'ignorance. Donc, si nous voulons atteindre ce haut degré de piété, être satisfaits de Dieu comme Seigneur, il faut accepter les épreuves et bien les gérer. Il faut accepter ce que Dieu nous donne et ce qu'il nous retire. Être satisfait de Mohamed comme prophète, c'est connaître sa vie jusqu'à l'aimer et suivre ses enseignements. Et être satisfait d'avoir l'islam comme religion, c'est vouloir tout pratiquer dans l'islam et être satisfait de tout ce que Dieu nous ordonne et nous interdit, même si on est empêché, au moins dans notre cœur, il y a cette bonne intention et cette satisfaction. Allahu a'alam et l'amour et l'amour Sous-titrage ST' 501